Merci à l'examen Dieu, les dieux tout-puissants nous a fait grâce de se retrouver encore ce dimanche. Alors je dis shalom au peuple de Dieu. La fois passée j'ai parlé sur les révèles spirituels en disant que l'église ne peut pas rester dans une distraction à cause de l'accomplissement d'un des signes qui s'accomplissent parmi tout autre signe. Voilà, aujourd'hui je continuerai pour parler sur cette pandémie qui est l'accomplissement d'un des signes parmi les signes précurseurs d'avènement de Jésus-Christ. Là nous sommes en Apocalypse, chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit ceci, nous allons lire la Bible. La Bible nous dit, il reste celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Il reste celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Voilà, l'accomplissement des signes réalise l'approchement du temps. Alors la Bible nous dit, il est à nous qui lisons cette parole de Dieu. Et la parole qui est écrite dans la Bible. Voilà, nous étant que l'église, à tout moment on nous prêche cette parole et à tout moment nous prêchons cette parole. Maintenant, si cette parole arrive à s'accomplir, la Bible nous dit, il est à nous qui lisons cette parole pour que nous prenons des mesures. Vu le temps que nous sommes en train de traverser, l'église ne peut pas être dans une distraction. C'est-à-dire, en lisant la parole, et quand cette parole s'accomplisse, ça nous donne des mesures que nous devons prendre, des mises en garde. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai dit au peuple de Dieu que cette épidémie, que ceci n'arrive pas à nous troubler. Parce que c'est parmi tant d'autres signes que Christ avait parlé. Parmi tant d'autres signes, vous trouverez en Matthieu 24, verset 1 jusqu'à 14, la Bible nous dit ceci. Il y aura des tremblements de terre. Lique 21, 11. Il y aura des tremblements de terre en tout lieu et en tout moment ou période. C'est-à-dire au pluriel. Nous avons vu des tremblements de terre arriver dans d'autres pays, dans d'autres régions, à tout moment, à tout lieu. Mais le peuple n'avait pas paniqué. Et cela est continuel. Ce n'est qu'un signe. La Bible continue pour nous dire qu'il y aura l'apparition des grands signes. L'art de Joël, chapitre 3, verset 15. Le soleil, la ligne, ne brille plus. Les étoiles perdent leur éclat. Alors, Joël continue à nous dire ceci. Toi, la terre, n'aie plus de crainte. C'est-à-dire, quand il y a l'accomplissement de ceci, nous ne devons pas craindre. C'est à nous de comprendre que non, notre Christ, il est à la porte pour venir prendre l'église. L'église, nous sommes sur la terre, mais néanmoins, nous connaissons que nous avons l'espérance de régendre notre Dieu au ciel. Alors, c'est pour cela, quand il y a l'accomplissement de ceci, nous ne pouvons pas paniquer. Je continue pour dire, la Bible continue en nous disant ceci. Il y aura des phénomènes terribles. Les phénomènes terribles, ce sont des choses qui surpassent l'entendement humain, l'intelligence humaine ou la capacité d'une personne. Donc, les choses qui sont au-delà, quand cela s'accomplisse, alors, ça surpasse l'entendement humain ici. C'est difficile de comprendre, mais néanmoins, c'est l'accomplissement des parmi les signes que Christ nous a parlé. Alors, dans les phénomènes terribles, nous voyons, il y a les changements de climat, il y a les éboulements, il y a l'inondation, il y a les panniers ou la... Tout ceci, ça s'accomplisse de temps en temps, de jour au jour. Alors, la Bible continue pour nous dire qu'il y aura des familles, et des familles de l'architecture plurielle. Les familles ne sont provoquées pas les troubles du climat, les familles ne sont provoquées pas l'abondance de la pluie, soit par la chasseresse, soit par la guerre, les troubles politiques. Alors, dans le temps, j'ai dit, même si au Katanga, les gens ont pu manger les viva, tout qu'on sort là. Alors, la famine ne se réalise pas les offres de prix, les crises économiques. Alors, dans tout ça, que l'église ne panique point, la Bible continue pour nous dire qu'il y aura des guerres, en toutes formes, c'est-à-dire dans des catégories différentes, pays envers pays, royaume en royaume, tribus et tribus, village et village, famille et famille. Alors, vous retrouverez que combien qui sont morts dans des guerres, si nous prenons le cas de l'Est, le cas d'Ikassa et avec le cas de Kamonansapu, le cas d'autres pays, vous trouverez que la guerre est là. Ce n'est que l'un des signes aussi. Alors, maintenant, j'aimerais entrer en profondeur pour parler sur l'épidémie qui est en train de paniquer le monde aujourd'hui. Alors, cette épidémie, même si cela peut devenir une pandémie, c'est parce que ça devient maintenant, ça touche la totalité d'un peuple. Alors, c'est pour cela que nous l'appelons pandémie. Mais néanmoins, ce sont des diversités de maladies qui n'ont pas d'origine réelle, telle que dit l'Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Or, dans les épidémies, voyons, il y a des choléras, il y a des fièvres ébolas, il y a des coronadris, et quand tout cela arrive, ça doit tuer, ça doit se terminer. Mais néanmoins, nous l'Église, nous devons comprendre que non, c'est l'accomplissement des signes. Voilà, pour nous l'Église, nous ne devons pas paniquer, ni être troublés. Je me répète sur ça, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas troublés, car il nous a dit, ça ne sera pas la fin du monde, il faut que l'évangile de la bonne nouvelle soit prêchée. J'attends l'exemple de Jésus-Christ. Selon le plan de Dieu, Jésus devrait être crucifié pour le salut du monde. Mais la Bible nous dit, malheur à cet homme-là, par qui il sera livré. Alors, même si aujourd'hui, les gens peuvent parler de la vôtre de l'origine, ce sont les Chinois, ce sont les Européens, qui en ont fabriqué leur virus tout comme sort. Oui, ce ne sont que des instruments que Dieu a utilisés, malheur à eux, mais néanmoins, en nous, c'est un signe, pour nous l'Église, d'être mis en garde, pour ne pas sortir dans la paix de Dieu. Nous devons garder la paix de Dieu, nous devons rester dans la paix de Dieu. Que personne ne vous trouble, que personne ne vous trouble en tout cas. Même d'Akézaï, 54-16, vous trouverez la paix de Dieu, nous dit ceci, l'Éternel tué, de la même manière que Dieu a créé des forgerons pour fabriquer des armes, c'est de la même manière qu'il a créé aussi des destructeurs pour les détruire. C'est-à-dire, quel que soit, ils sont là, ils ont fabriqué des virus tout comme sort là pour tuer les uns les autres, mais néanmoins, pour nous, c'est un signe. De la même manière que l'Éternel tué, il a créé encore l'intelligence, la connaissance pour qu'on arrive à éradiquer aussi cette pandémie. Alors, c'est là où je demanderai au peuple de Dieu de ne pas être paniqué, paniqué sur tous les temps comme celle-ci. N'attendez-vous pas, on vous parle que non, tel prophète a parlé, tel prophète a prophétisé, ou soit disant que non, pourquoi on n'avait pas prophétisé par tel ou tel. Non, non, ce qui s'accomplit ici, c'est la prophétie qui est la prophétie biblique, qui est la parole du Christ. L'Abi nous dit, il est derrière ces paroles pour les accomplir. Et personne ne peut pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est là où moi, j'ai le fils, tous les spectacles que les gens sont en train de faire, c'est plonger dans la boue, tomber, monter à la montagne, en train de prier, soit disant que non, nous prions pour l'extermination de cette épidémie. Non, non, réellement, nous ne pouvons pas paniquer sur l'accomplissement des signes. Alors, ce que je peux dire à l'Église, que l'Église hôte la paire. Soyons sous nos gardes et ne pas être paniqués, être intimidés, troublés ou influencés par qui que ce soit. Mais néanmoins, nous devons garder la parole de Dieu, nous devons démêler dans la parole de Dieu. Les temps comme ceci, nous devons réfléchir, abandonner la vie du péché, abandonner la vie du péché des ménins. Là où vous pouvez vous retrouver, je sais que vous êtes en train de me suivre, l'amour peut venir avant que Christ revienne. Personne n'aura pas l'occasion d'aller te pécher dans les séjours de mort. Mais néanmoins, c'est le temps que vous deviez vous préparer, c'est le temps que vous deviez vous sanctifier, c'est le temps que vous deviez abandonner toute la vie du péché là, toute la vie d'animosité, toutes sortes de péchés que vous êtes en train de faire dans les secrets là, comme Ephésiens nous dit que les autres le font dans les secrets. Oui, l'Éternel Dieu vous voit de partout là, il vous voit. Mais néanmoins, que ceci ne vous panique pas, revenons tous dans la partie de l'Éternel Dieu. Je vois comment est-ce que les gens sont en train de s'approvisionner, la nourriture. Oui, vous pouvez acheter toutes les histoires là, mais vous ne connaissez pas quand est-ce que l'épidémie va terminer. Peut-être que vous achetez la nourriture aujourd'hui, après un, deux mois, cette histoire est en train de continuer. Alors, je demanderai à tout le monde de ne pas paniquer. Si toi, tu achètes maintenant les rêves, les orphelins, les pauvres, ceux qui n'en ont pas là, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Mais néanmoins, ce qu'ils chèdent, l'Éternel Dieu, il est, je vais gérer pour pouvoir, à toutes les besoins de chacun de nous. L'Éternel Dieu, restons, restons dans la parole de Dieu. Il y aura, l'accomplissement sera continuel car il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de signes, mais néanmoins, nous ne pouvons pas être paniqués ou troublés. Enfin, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, là-dedans, on dit ceci, la fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. La fin de toutes choses est proche. On nous dit de vivre d'une manière raisonnable. On n'a pas dit que la fin de toutes choses est là, mais on nous dit que la fin de toutes choses est proche parce que nous voyons les accomplissements des signes. Maintenant, nous l'Église, nous devons vivre d'une manière raisonnable, d'une manière réfléchissable. Nous devons réfléchir, connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous qui est son Père plaire. Alors, la volonté de Dieu en est que nous marchons dans la sainteté. La volonté de Dieu en est que nous gardons la parole de Dieu. La volonté de Dieu en est que nous pressions la bonne nouvelle à tout le monde afin que tout le monde soit isolé. C'est pour cela le temps comme celle-ci, en tant qu'une Église, que ton esprit soit éveillé. C'est le temps de vaguer à la prière. Donc, nous devons prier que chacun de nous prie là où il est. Et quand vous priez, que vous gardiez l'esprit, le corps dans l'état de la sainteté parce que vous ne connaissez pas quel est le jour et quelle heure. Mais néanmoins, revenons tous et rentrons dans la parole. Et soyons tous dans la parole. Ne soyons pas paniqués de quoi que ce soit. N'attendons pas qu'un prophète parle. N'attendons pas qu'on nous dise qu'il y a tel et tel qui a dit ceci, c'est la norme. Tout cela, ce ne sont que des mensonges. La vraie prophétie, c'est celle qui est en train de s'accomplir. Alors, comme ceci est en train de s'accomplir, je demanderai au peuple de Dieu, vous qui êtes dans la vie du désordre, revenez en Christ et continuons la marche en Christ. C'est le Dieu qui va nous sauver jusqu'à la dernière minute. Que cette parole trouve la place dans tout et chacun de nous. Que cette parole révèle tout et chacun de nous, afin que toute l'Église en antérité, nous qui formons le peuple de Christ, que nous n'arrivons pas à paniquer, mais que nous demeurerons dans la parole de Dieu, que Dieu obéisse.